Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode d'A l'écoute de la paracha. Pour les nouveaux et nouvelles venues, je vous rappelle rapidement le concept de ce podcast. Toutes les semaines je vous propose un commentaire sur la paracha qui dure une dizaine de minutes et j'accompagne ce commentaire d'un petit extrait musical en introduction. Cet extrait musical a un lien avec le commentaire ou avec la paracha. Livre 2, épisode 6, c'est parti ! I wish I could break all the chains holding me I wish I could say all the things that I should say Say I'm loud, say I'm clear For the world around the world we're here Ce petit extrait musical joué modestement pour votre serviteur s'appelle I wish I knew how it would feel to be free et joué initialement par Nina Simone. Cette semaine nous allons parler d'esclavage, Torah et esclavage. Le contraste entre paracha Tito et paracha Mishpatim est frappant. On passe tout d'un coup de la plus grande révélation de l'histoire, celle de Dieu à son peuple lors du don de la Torah, à une section qui nous expose en détail bien des lois sociales telles que celle du meurtre, du vol, des dommages corporels. Bref, des sujets qui sont bien plus terre à terre que ceux qu'on aurait pu imaginer succéder à itro de prime abord. Selon la formule de Rafsak, c'est une des plus grandes figures de style de la Torah, le passage de la narration au légal. Mais un sujet apparaît encore plus surprenant que les autres parmi tous ceux qui sont traités par la paracha, d'autant plus en plus qu'il ouvre la paracha elle-même, et c'est celui de l'esclavage. Quelle étrange entrée en matière pour un peuple qui vient lui-même d'être affranchi de 210 ans de servitude et d'oppression et qui en a connu la douleur dans sa chair ? L'oppressé deviendrait-il oppresseur ? Nous pouvons proposer de dire d'abord que cette juxtaposition signifie que dès que les dix commandements ont été donnés, eh bien, la première chose sur laquelle la Torah va légiférer, c'est le rapport à l'oppressé, le rapport aux personnes les plus faibles. Nous devons nous comporter de manière digne envers eux. Nous savons ce que c'est que d'avoir été du mauvais côté de la barrière. Mais l'esclavage, ça évoque immédiatement quand même des images de brutalité, de soumission. En tout cas, un mode social primitif, inacceptable et révolu. Et la Torah ne semble pas prohiber l'esclavage. Alors pourquoi ? Rappelons d'abord quelques notions nécessaires à propos de l'esclavage dans la Torah. Et vous vous apercevrez rapidement que si le terme est identique à celui pour l'esclavage non-juif, eh bien, il recouvre néanmoins deux systèmes fondamentalement différents à bien des égards. D'abord, selon la Torah, il y a deux types d'esclaves. L'esclave non-juif, qui s'appelle Éved Kenahani, et qui a été vendue à un maître juif. Cette esclave non-juif arrive d'une autre contrée et est vendue à un maître juif. Le deuxième type d'esclave, c'est l'évêque d'ivrie. C'est l'esclave qui est juif. Ce l'évêque d'ivrie est en réalité quelqu'un qui est engagé pour six ans pour travailler chez un maître jusqu'à l'arrivée de l'année du jubilé. En tout cas, le premier des deux qui arrive, soit l'année du jubilé, soit six ans révolus. Mais nul ne peut réduire son prochain à l'état d'esclavage par la force. Une personne ne peut devenir esclave que dans un cadre judiciaire, soit pour échapper à une extrême misère, quelqu'un qui est complètement démuni, qui n'a même plus de quoi s'habiller, se vend, vend ses services pour pouvoir retrouver une vie. Ou alors pour rembourser le montant d'un vol. Quelqu'un qui a commis un vol et qui ne peut le rembourser, va vendre ses services, il va être vendu par la juridiction pour rembourser le préjudice. Et au terme de ses six ans, ou au terme de la période en tout cas qui est assignée à cette personne-là, le évêque d'ivrie, l'esclave juif, a l'option soit de s'affranchir, de regagner sa liberté, ou alors de continuer sa servitude jusqu'à l'année du jubilé. Mais la Torah désapprouve cette persistance d'état de servitude parce que si l'esclave choisit de renouveler son contrat, eh bien on devra lui poinçonner l'oreille. Justement on rappelle que nous ne sommes pas censés être en état de servitude d'un autre homme, nous sommes les serviteurs de Dieu. Donc, pour résumer, en essence, un esclave dans la Torah, c'est simplement quelqu'un qui est employé pour une période donnée. La seule chose qu'il a de commun avec un esclave, on va dire, régulier, non, je n'ai pas envie de dire normal parce que ce n'est pas normal d'être esclave, mais un esclave dans le sens commun tel qu'il est admis, eh bien c'est que pendant cette période-là qui lui est attribuée, eh bien il ne peut pas changer d'avis, il ne peut pas partir de là où il est, de chez son maître, à moins qu'il ne s'affranchisse, qu'il ne se rachète ou qu'il soit racheté par quelqu'un d'autre. Tout ceci est encadré par un système légal très contraignant. Le maître ne dispose pas de la vie ou du corps de son esclave, mais uniquement de sa force de travail. Par exemple, s'il le mutile, et c'est une pratique répandue pour marquer et distinguer les esclaves, eh bien il est immédiatement affranchi, si par exemple il est du cassin d'ensier, du crève-un-œil, eh bien l'esclave retrouve automatiquement et instantanément sa liberté. Le maître n'a pas le droit non plus de lui faire des travaux avilissants ou humiliants. Le maître est tenu de lui fournir une nourriture et un confort de qualité équivalente au sien. S'il a un bon vin, eh bien il doit le donner à lui aussi. S'il a du bon pain, il doit lui en donner à lui aussi. S'il a des couvertures chaudes, il doit lui en donner à lui aussi. S'il n'a qu'une seule couverture, c'est à l'esclave qu'il doit la donner. Etc, etc. Ces lois font dire à l'admarin que quiconque acquiert un esclave acquiert en réalité un maître. Ainsi, le régime que la Torah prévoit pour l'esclave s'apparente bien plus à celui d'un domestique. Il est nourri, il est logé, il est protégé. On ne lui donne pas que le strict minimum pour sa survivance, pour qu'il puisse continuer à nous servir, mais on lui donne tout ce dont il a besoin pour conserver sa dignité. Ce rapide état des lieux, lorsque nous le comparons à celui de l'esclavage grec, latin ou même moderne, mais immédiatement on exergue l'ampleur de la révolution morale et légale que la Torah met en branle. Si la Torah maintient le statut légal de l'esclave, elle met aussi l'emphase sur le respect de la personne et de la dignité humaine. L'homme a été créé à l'image de Dieu et nous ne pouvons bafouer sa dignité. Dans son commentaire, dit Yukim, Rubin Haswolf pose une question très originale à propos de ce sujet. Si la Torah est tellement humaine, pourquoi est-ce qu'elle permet l'esclavage ? Que ce soit d'un ivri, d'un hébreu, ou bien d'un kénanime, d'un étranger. Et il soutient que si la Torah avait purement et simplement aboli l'esclavage, eh bien, elle n'aurait pas atteint son objectif auprès de la population et du monde entier. Les gens auraient simplement rejeté cette innovation et il se serait dit que c'est encore une particularité, ces juifs qui ne font rien comme personne, comme le Shabbat ou comme la Shemitah. Eh bien, à la place, la Torah a laissé ce paradigme-là de l'esclavage exister, mais en a amélioré les conditions d'application, à améliorer les conditions de vie de l'esclave à tel point que Israël deviendrait entre guillemets, beaucoup de guillemets, un paradis pour les esclaves. Un esclave non juif pourrait être vendu à un esclave juif et regagner sa liberté si l'affranchissement lui est refusé par son maître non juif. Être vendu à un juif, c'est obtenir des chances de devenir libre à perdre un certain délai. C'est avoir la certitude qu'on sera bien traité. C'est avoir la certitude de regagner une dignité. Maïmonide abonde dans ce sens-là et selon l'expression qui est parfois utilisée « Dibra a Torah keneged yeterara ». C'est-à-dire que la Torah connaît la nature humaine et l'apprend en compte. À l'instar, par exemple, des sacrifices qui n'étaient pas nécessaires initialement. Eh bien, on peut suggérer que cette institution de l'esclavage qui était complètement admis dans les anciens temps, si elle avait été purement et simplement abrogée, comme on l'a dit, n'aurait pas atteint son objectif. Ça n'aurait parlé à personne et les choses seraient restées telles quelles. À la place, la Torah a choisi de limiter et de réguler cela et de faire en sorte que le message que la Torah porte devienne un idéal au fur et à mesure des années. La Torah préfère composer avec le statu quo existant pour pouvoir justement le transcender plus loin dans l'avenir. C'est plutôt une question de process plutôt qu'une question de contenu. C'est comme dans l'éducation. On va chercher à cadrer le schéma pour pouvoir le transcender et permettre de révéler un chemin qui est dans l'avenir plus digne, plus humain. Lorsqu'on analyse une notion en général, il est intéressant de se pencher sur les bornes qui délimitent cette notion. La première borne, c'est la première occurrence du terme. La première occurrence du terme éved, esclave, sans esclave, intervient avec Noar. Noar, après le délu, il a cet épisode où il boit du vin et il s'enivre et il se retrouve tout nu dans sa tente. Son fils, Ham, le voit dans cet état-là et appelle ses deux autres frères, Shem et Yéphète, leur dit « Ah, venez voir notre père, etc. » Qu'est-ce qu'il fait dans la tente ? Les deux autres fils agissent avec beaucoup plus de divinité vis-à-vis de leur père, rentrent en reculant dans la tente, le recouvrent et le lendemain, se réveille des cuves de son vin à pré-connaissance de l'événement de la veille et il maudit le quatrième fils de Ham qui s'appelle Kenaan. Il ne pouvait pas maudire directement son fils parce qu'il avait été béni par Hachem en sortant de la terre donc il a maudit le fils de Ham, Kenaan. Et en ces termes-là, veille en mer, arour Kenaan, eved avadim yé les Havs. Maudit sur Kenaan, le serviteur des serviteurs, il sera pour ses frères. Donc pour la Torah, dans ce contexte-là, l'esclavage est la conséquence d'une déchéance morale. On peut dire, sauf dans les cas où un homme désire se mettre à l'abri de la misère en offrant ses services à quelqu'un. Ainsi, et contrairement aux conceptions antiques qui faisaient valoir une prétendue différence de nature entre l'homme libre et l'esclave qui implique un caractère éternel et immuable de cet esclavage-là, et bien pour la Torah, l'esclavage n'est nullement un facteur sociologique ou psychologique de la société. Il est voué à disparaître au fur et à mesure de l'évolution morale de l'humanité et du délitement de cette déchéance morale. J'aimerais ici m'autoriser un petit risque et dire la chose suivante. On peut lire dans cette grille de lecture-là peut-être la preuve d'une nécessité d'un parallélisme entre l'évolution des mœurs d'une part et l'évolution de la loi d'autre part. Et c'est peut-être la raison pour laquelle la Torah n'a pas imposé l'involution pure et dure. C'est ce qu'on l'a dit un peu plus haut. Et a posé le cadre qui mène à la prise de conscience mais peut-être est-ce là une potentielle cause de la dissonance que nous voyons entre l'abolition de l'esclavage par exemple aux Etats-Unis début 19ème versus les lois de Jim Crow et la ségrégation à peine quelques décennies plus tard et ce jusqu'à la fin des années 60. Donc d'un côté on a aboli l'esclavage mais en fait rien n'a changé. Ils sont peut-être plus esclaves mais ils sont tout aussi mis au banc de la société et les mœurs n'ont pas évolué. Je laisse ça sur un point d'interrogation. Parmi toutes les lois qui traitent de l'esclavage la Torah prévoit aussi que le maître n'a pas le droit de faire travailler son esclave le jour du Shabbat garantissant ainsi d'un seul coup non seulement une période de repos physique mais également de ressourcement spirituel. En ce jour on est témoignant de la création du monde par Dieu le fossé social s'efface et rend possible la prise de conscience personnelle de notre dignité humaine inaliénable et éternelle. Ce lien est clairement mis en évidence par les versets de Devarim Tu te souviendras que tu étais esclave en terre d'Egypte Et Hachem t'en a sorti C'est pourquoi Hachem ton Dieu t'a redonné de respecter le jour du Shabbat. Ainsi que ce soit hebdomadaire mort avec le Shabbat ou alors à la fin de la période du service ou au bout des 6 ans avec le poinçon et bien un esclave sera toujours rappelé au fait que Hachem ne veut pas que nous nous mettions en état de servitude. Ce n'est pas recommandé c'est autorisé c'est cadré mais ce n'est pas la condition idéale. La résultante de toutes ces lois là ça a été donc de créer une dynamique qui éventuellement plus tard amènerait à l'abolition de l'esclavage à justement au moment où l'homme aura cette prise de conscience et le fera de son plein gré en toute conscience. A l'opposé de la première borne dont on a parlé première occurrence du mot dans la Torah et bien il y a la fin de l'esclavage l'année du jubilé où sont affranchis pardon où sont affranchis même les esclaves qui ont choisi de ne pas retrouver leur liberté au terme des six années maximales qui sont normalement prévues. Cette année du jubilé est annoncée à la sortie du jour de Kippour de la même année par une sonnerie du Shlopar. Cette sonnerie n'est pas sans évoquer celle qui eut lieu après le don de la Torah et qui est appelée par le verset de Yitro Yovel. Hachem dit à Moshe pendant tout le moment du don de la Torah personne ne pourra monter sur la montagne ou alors même ne serait-ce que toucher cette montagne du Arsinaï mais lorsque se retentira le chauffard le Yovel et bien ils pourront remonter sur cette montagne-là. Or l'année du jubilé en hébreu s'appelle Yovel. Il y a ici un lien entre le jubilé l'affranchissement généralisé des esclaves la sonnerie du chauffard et le don de la Torah et c'est un rappel criant de ce que nous dit le verset dans ses fervais écras qui lit Béni Israël à Vadim car les Béni Israël sont mes serviteurs et l'enseignement de la Mishnah aussi dans Pirkei Avot n'est libre que celui qui s'adonne qui s'occupe de la Torah depuis que Dieu nous a sortis d'Egypte et nous a donné sa loi dans laquelle nous nous investissons nous sommes ses serviteurs et nous sommes intrinsèquement libres Shabbat Shalom